Salut c'est Eko ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer des expressions personnalisées pour votre modèle Live2D dans VTube Studio pour que vous puissiez exploiter l'expressivité de votre modèle à fond. Si vous avez commandé votre modèle à un artiste, il est très probable qu'il y ait déjà des expressions pré-paramétrées, mais rien ne vous empêche d'en créer des nouvelles si vous voulez plus de variété. Donc on a migré dans VTube Studio, on va maintenant aller dans le menu des paramètres, avec la petite roue dentée. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet en forme de clef de cinéma, c'est là où vous allez pouvoir créer des expressions. Et là, vous avez le bouton Expression Editor. Donc là, on va créer une nouvelle expression. On va lui donner un nom, on va dire je vais créer une expression triste. Et ensuite, vous allez aller chercher les paramètres qui vous intéressent pour votre expression. Donc là, on va faire une expression triste. Donc je vais avoir besoin par exemple des sourcils. Donc je vais aller chercher les angles des sourcils, là vous voyez. Oh, je peux mettre mes angles des sourcils en mode triste. Ensuite, je vais aller chercher la forme de la bouche. Je vais la mettre triste. Et ensuite, qu'est-ce que je vais aller chercher ? Je vais aller chercher les larmes parce que je sais qu'elles existent sur ce modèle. Et en fonction de ce que votre rigueur a mis sur votre modèle, vous avez plus ou moins de choses. S'il a tout bien nommé, c'est super. Si vous avez des modèles qui sont préfaits par exemple, c'est possible que tout soit pas très bien nommé. Ou alors que ça soit en japonais ou quoi. Dans ce cas-là, il faudra un petit peu farfouiller. Mais là, je pense qu'on est pas mal là. Là, tous les paramètres que vous n'allez pas activer, ils vont être traqués. Par contre, tous ceux que vous allez activer, ils ne vont plus être traqués. Donc si vous voulez par exemple que votre tête, elle reste fixe à un certain angle. Là par exemple, si je voulais qu'elle reste comme ça, je pourrais la mettre. Si je mets rien, je pourrais bouger la tête comme je veux. On va l'enregistrer. Et donc là maintenant, je vais la trouver dans triste. Et dans la liste. Alors dans la liste, vous avez toutes les expressions avec lesquelles votre modèle vient. Moi, je vous recommande de ne jamais supprimer l'expression qui a été faite par votre rigueur. Vous en recréez toujours et vous n'avez pas besoin de les supprimer. Même si il y en a que vous n'utilisez pas, il vaut mieux les laisser. Et ensuite, on va aller tout en bas. Et on va aller lui attribuler un raccourci clavier. Donc là, je vais l'appeler liste. On va dire que mot raccourci l'action, c'est set unset expression. Donc activer et désactiver une expression. Et je vais dire que l'expression, c'est triste. Ensuite, je vais pouvoir lui mettre un raccourci clavier. Par exemple, tab plus T. Comme triste. Voilà. Donc là maintenant, quand je vais faire tab plus T, je vais avoir l'air très triste. A savoir que si vous avez un stream deck, vous n'êtes pas obligé de mettre un raccourci clavier. Vous pouvez télécharger le plugin pour stream deck et directement affecter une touche sans passer par un raccourci clavier traditionnel. Et voilà, c'est tout. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada